Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Judith sollicite l'aide d'Alex, Issam déclare sa flamme à Manon. De leur côté, Aurélie et Mathilde confrontent leur mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 février dans Demain nous appartient.Judith sollicite l'aide d'Alex convaincue que Chloé est la complice de Martin, Xavier ordonne à Aurore et Karim de l'interroger et de fouiller son domicile. Lorsque les policiers arrivent chez elle, Judith panique et cache Martin dans la barque située dans le jardin. Après avoir fouillé le domicile des Delcour, Aurore et Karim demandent à Chloé de la suivre au commissariat. Une fois seule, Judith libère Martin de sa cachette mais en descendant de la barque, le commandant tombé se fait mal à la cheville. Dos au mur, l'adolescente contacte sa grand-mère pour l'examiner. Même si Maria ne l'accable de reproches pour avoir impliqué sa fille dans sa cavale, Martin souhaite malgré tout poursuivre son enquête pour prouver son innocence. Seulement, le docteur Delcour lui fait comprendre qu'il a peu de chance d'y parvenir avec l'entorse sévère qu'il vient de se faire. Non loin de là, Chloé reconnaît avoir fait des achats à la supérette mais prétend toutefois avoir donné ses courses à un SDF qui faisait la manche. Tandis qu'Aurore a du mal à la croire, Karim pense au contraire que c'est tout à fait plausible et va même jusqu'à imaginer que Martin aurait pu payer le SDF pour lui acheter son sac de nourriture. Comme cette hypothèse tient la route, Xavier décide de relâcher Chloé. La situation étant devenue trop compliquée, Chloé déclare vouloir faire une pause dans leur histoire le temps que l'enquête se termine, ce que Xavier accepte à contre-coeur. De retour chez elle, Chloé insiste pour que Martin reste chez elle jusqu'à ce qu'il se soit rétabli. Puisque Judith s'y oppose, Chloé l'a pris d'aller dormir chez son père pour éviter de lui faire prendre des risques. Oma, Judith raconte tout à Alex et le somme de venir en aide à sa mère. Issam déclarait sa flamme à Manon et après une nouvelle crise de tachycardie, Anna a conduit Issam à l'hôpital. Pendant ce temps, Manon s'en veut d'avoir embrassé Issam d'autant plus qu'il ne lui a pas donné de nouvelles depuis leur baiser. Sophia trouve sa démarche courageuse mais William préférerait que sa fille cesse de penser à lui car le jeune homme finira par rentrer chez lui. A l'hôpital, Renaud informe Issam que son opération a de fortes chances d'être avancée en raison de ces crises répétées. Dans la mesure où l'hôpital fait désormais partie de l'association des chirurgiens du cœur, Renaud s'occupera lui-même de l'intervention. Tandis qu'il s'attend à la visite de Manon, c'est Betty qui débarque dans sa chambre. En arrivant à son tour, la fille Donnier croit qu'elle dérange et préfère partir. Issam se lance alors à sa poursuite et finit par lui avouer ses sentiments avant qu'il ne s'embrasse sans savoir que William les observe de loin. Aurélien et Mathilde confrontent leur mère dans la matinée, Aurélien raconte à sa sœur que leur mère et Barthes sortent ensemble. Afin d'éviter de les surprendre à nouveau, les enfants qu'Hersal préviennent Louise qu'ils vont rentrer. Plus tard, Aurélien et Mathilde sont particulièrement silencieux. Alors que Louise souhaite savoir pourquoi ils font la tête, Mathilde lâche que son frère les a surpris la veille. Comme ces enfants ont peur des répercussions si leur histoire ne fonctionnait pas, Louise tente de les rassurer en leur expliquant qu'ils éprouvent de véritables sentiments l'un pour l'autre. Elle a beau saisir leur réaction, la mère de famille n'a cependant aucune envie de mettre sa vie de femme de côté, surtout que c'est la première fois depuis longtemps qu'elle vit quelque chose de positif. En fin de journée, Louise culpabilise et aurait aimé que ses enfants se réjouissent pour elle mais Barthes promet que tout finira par s'arranger quand ses enfants constateront que leur histoire est sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada